Bonjour à tous, deux invités ce matin sur votre matinale de retour dans le week-end. Le premier, Paterine Couton, secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement. Entre le point du gouvernement mercredi dernier et les avancées sur les avancées dans l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie d'enseignants et leur point de presse samedi dernier sur leur galère. Il faut bien se situer. Nous donnons donc la parole à leurs représentants. Il sera au téléphone dans un instant. Notre deuxième invité, c'est Aimé Koku, docteur en sciences économiques et de gestion et chercheur dans les universités publiques et privées du Bénin. Avec lui, nous abordons la question des ministrations envisagées par le gouvernement, un peu pour réguler le secteur du paillon. D'ailleurs, parlant du secteur du paillon, l'essence de contrebande donc, notre débat porte sur le sujet ce matin. Nous allons analyser avec les débatteurs quel progrès est-ce qu'on tient avec ce projet de gouvernement de promouvoir l'administration. Merci d'être là. C'est le premier rendez-vous sur Actu Matin. Cela s'appelle la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin qui nous propose un titre en diplomatie. Premier sommet, Arabie, Saoudite, Afrique à Riyad. Talons très actifs, une querelle d'accueurs signés. Sortie des syndicats des enseignements à la bourse du travail. Les enseignants dénoncent des conditions exécrables des AME. La liste des 13 revendications. Et puis, journée porte ouverte de la fonction publique. Le ministre Adidja Toumatis imprime ses marques pour une meilleure suivie des carrières des agents de l'État. Décède une dame suite à un coup de feu à Ekpens dans la commune de Semepoudi. Le film des événements racontés par Fraternité. Le matin, élection inclusive, libre et juste pour 2026. « Corriger ce qui peut l'être », exerce le journal. L'opposition enclenche la lutte. Dynamisme Info. Je ne suis candidat à rien. Yaya évite à ses contradicteurs politiques un AVC. Patronat de la presse et de l'audiovisuel. Le CNPA Bénin en âge ordinaire le 23 novembre. Prochain, le soleil Bénin Info. Décède d'une dame suite à un coup de feu à Semekoudi. A Épée donc, la vérité des faits. La cloche. Visite surprise de deux membres du gouvernement à l'espace sur Dakokpa. Les encouragements de Théry Faudet et de Kouarou à la quatrième cohorte des AGF. La tribune de la capitale. Nostargent de l'EPA. Une référence au service du patrimoine culturel africain. Une célébration pour révéler l'institution via son passé, son présent et son futur. Sur l'événement du jour, premier sommet Arabie Saoudite, Afrique à Riyad. D'importantes retombées pour le Bénin. Construction de lycées techniques et professionnels au Bénin. 36 milliards de francs CFA de prêt pour promouvoir la vision du gouvernement. L'autre quotidienne campagne de commercialisation du coton graine au Bénin. Appel à la remobilisation des cotons cultures. Sur l'ensemble de l'info, recrutement de 105 agents des eaux et forêts à Echasse au titre de l'année 2023. Les épreuves sportives officiellement lancées au lycée technique et professionnel sino-béninoise à Kassatos et dans la commune d'Aboumé-Kalari. Diakpata, imminence dans les élections générales de 2026 au Bénin, qui est l'ancien président Boniaï, en alerte déjà, en alerte maximale déjà. Voici donc l'intégralité de son message à la communauté internationale. Le grand quotidien ordre national du Bénin, le professeur Dorothée Soussa, élevé à la dignité de grand officier, Dorothée Soussa, c'est bien le président de la Cour constitutionnelle actuellement. Supposé tir raté d'un douanier causant le décès d'une dame à Echasse hier. Les infos, ce sont des coups de feu, des trafiquants en fuite qui ont atteint la pauvre, la version de libération ce matin. Dans ce quotidien, récolte de coton 2023-2024, prévision morose. Les quatre vérités, élections municipales, communales, législatives et présidentielles en 2026. Boniaï, méfait à une polémique et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Premier sommet Arabie Saoudite, Afrique à Riyad. Talent très actif, une curiel d'accueil signé, sortie des syndicats des enseignements à la Bourse du Travail. Les enseignants dénoncent les conditions exégrables des aimes. La liste des treize revendications. Et puis, journée porte ouverte à la fonction publique. Le ministre Adidja Thoumatiste imprime ses marques pour un meilleur suivi des carrières des agents de l'État. Un dernier titre pour finir. Dessai-t-une dame suite à un coup de feu avec le film des événements. Ainsi donc, la rune des journaux ce matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Seconde manche de la présidentielle au Libéria. Après un premier tour très serré entre le président sortant Georges Ouéa et l'ancien vice-président Joseph Bouakai. Le peuple libérien est à nouveau appelé au Zoom le mardi, donc demain. La Cédua, comme à son habitude, suit le processus à travers ses observateurs déployés dans le pays. Vous aurez dans le bulletin l'information, les détails de la séance de débriefing tenue samedi dernier sur place là-bas avec notre correspondant. Et puis, la dixième édition des Jeux universitaires du Bénin appartient désormais au passé. Les compétitions ont pris fin le week-end écoulé à grand propos dans le département du Monodonca. Avec ses images de réjouissance, comme c'est de coutume, les meilleurs athlètes ont été récompensés. Nacis Alcet nous fera le point. Voici le bulletin de l'information. Au Libéria, comme je l'annonçais, après un premier tour bien serré entre le président Sontan-Georges Ouéia et l'ancien vice-président Joseph Bouakai, une seconde manche est prévue pour demain, mardi, quand on sera le 14 novembre 2023. Et comme le scrutin du 10 octobre passé, la commission de la CEDEAO suit le processus à travers ses observateurs déployés dans tout le pays. Ils ont eu une séance de briefing le samedi dernier en vue de préparer leur présence dans les bureaux de vote demain. Voici le point. Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria constitue un enjeu capital pour la commission de la CEDEAO. Sur autorisation de son président, le docteur Omar Aliotouré, une équipe d'observateurs a été déployée dans le pays pour suivre le déroulement des différentes phases du scrutin du 14 novembre 2023. Cette séance de briefing est l'une des activités importantes de la mission d'observation électorale que dirige le professeur Atahiro Djega, ancien président de la commission électorale indépendante du Nigeria. Je vais juste reiterer ce qui a déjà été dit, c'est que comme observateurs, nous ne sommes pas monitors. Nous ne sommes pas d'interfaire avec le processus. Nous devons garder nos yeux et nos yeux ouvertes pour observer, recorder ce qu'on a vu, Le Libéria connaît une situation sécuritaire stable en cette période électorale, malgré quelques zones critiques indiquées aux observateurs au cours de cette rencontre. Le contexte politique, les enjeux de cette élection et l'attitude à adopter sur le terrain, tout a été clarifié à ces hommes et femmes aux profils et compétences divers. Les attentes du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO sont grandes. Et quand nous avons le post-électorale, et je pense que nous inviterons à beaucoup d'entre vous, qui ont observé l'élection, à aller à cette conférence, aussi pour voir ce qui a été bien, ce qui a été mal, dans toutes nos élections. C'est la dernière élection pour l'année, et d'autres. Ils sont désormais outillés pour descendre dans toutes les régions du Libéria, afin d'observer les élections conformément au cadre légal qui leur a été défini. Observer sans s'ingérer dans le processus électoral et rendre compte, c'est ce à quoi sont astreints ces espères mobilisés ici au Libéria. Et voilà, nous allons revenir au pays et parler toujours politique avec le mouvement OB26 qui enregistre une nouvelle à des intérêts. Il s'agit bien là du mouvement dénommé Socle de militantisme pour le succès au sommet. Ce creuset politique se fond dans le grand regroupement que milite pour la candidature d'Olivier Bocor à la présidentielle de 2026 au Bénin. L'acte de fusion a été posé samedi dernier dans la commune de Khouyogbe, département du Mounou. Une cérémonie d'adhésion que nous résume ici Narcisse Alossé et Florent Dehou. Bain de foule des membres du directoire du mouvement OB26 ici à Doutou, dans la commune de Khouyogbe. Ces derniers répondent ainsi à l'appel d'un autre mouvement politique, le Socle du militantisme pour le succès au sommet, bien connu ici dans le département du Mounou. Et devant dignitaires et religieux, leaders d'opinion et une foule de militants, les responsables de ce mouvement annoncent une solennité. Je me joins aux membres de notre mouvement pour porter la voix de tous pour annoncer officiellement ce jour, samedi 11 novembre 2023, la fusion du mouvement est nommé Socle du militantisme pour le succès au sommet au mouvement OB26. La fusion au mouvement OB26 pour, disent-ils, maintenir et consolider la dynamique de développement en cours au Bénin depuis 2016. En tant que dauphin incontestable du chef de l'État, c'est avec Olivier Bocor que les réformes entamées pourront aboutir pour un Bénin révélé. Nous vous accueillons les bras ouverts et le cœur en joie. Vous teniez ensemble la main du président Olivier Bocor en route pour la marina B26. Dès ce jour, vous intégrez toutes nos sphères de prise de décision au niveau de votre département, mais aussi au niveau des communes et des arrondissements. Nous connaissons assez sur votre passé et nous sommes fiers d'être avec vous. Fiers de convoler en juste noz avec ces hommes et femmes du Bénin qui partagent les mêmes idéaux avec eux. Ceux qui ont identifié en solideur, charismatique, l'homme capable de conduire le Bénin à partir de 2026. Cet homme humble et discret, mais généreux et social, développeur et engagé pour le Bénin des défis et du développement. Ce grand homme qui met l'homme au centre des priorités. Celui-là que nous appelons déjà affectueusement président Olivier Bocor. Les nouveaux adhérents à OB26, eux, disent avoir pris cette décision après des réflexions mûries, suivies de larges consultations au niveau de leur base. Et devant l'assistance, l'acte de fusion a été signé par les deux parties. La cérémonie a été couplée avec celle de l'installation du bureau départemental du Mono du mouvement OB26. Des cérémonies accompagnées de prières dites par ce leader religieux. Commercialisation du coton-graines au Bénin, la campagne 2023-2024 est officiellement lancée. Le top a été donné ce vendredi 10 novembre 2023 à l'usine des grenages de Niki à la faveur d'une cérémonie présidée par les ministres Gaston Dossou, en charge de l'agriculture et Aurélie Adam Souley, Zoumarou de l'économie numérique et de la digitalisation. Jacques Débé nous fait le compte rendu. La première fois, pésée cette campagne 23-24, pèse 290 kg. Un premier pésée évalué à 290 kg, voilà qui donne le top de cette campagne 2023-2024 et le campagne au cours de laquelle seulement 550 000 tonnes de production sont attendues. Un nombre très vrai du rendement de la campagne écoulée qui était de 705 000 tonnes et des standards affichés ces dernières années en matière de production cotonnière par le Bénin sur le continent. Vous conviendrez donc avec moi qu'en ma qualité de ministre en charge de l'agriculture, je ne puisse me satisfaire une fois de plus d'une nouvelle contre-performance que nous enregistrons dans cet espoir porteur de l'espérance de tout un peuple. En fin de campagne 22-23, une nouvelle espèce de jacide très agressive est apparue sur le cotonnier et à tous les stades de son développement. Elle a causé d'importants ravages sur le cotonnier. Il convient de signaler la plus émétrique capricieuse qui a caractérisé la campagne 23-24. Cette chute se nomme très bien cependant en revient la dynamique importante à la filière coton depuis l'arrivée au pouvoir du président Cartrice Talley. a rassuré le ministre de l'agriculture. Les marchés autogérés sont ainsi verts. Les usines de grenage vont tourner à plein temps dans tous les bassins cotonniers et chaque moyen de la chaîne est appelé à jouer sa partition. La production attendue au titre de la campagne 2023-2024 est estimée à environ 550 000 tonnes, largement en deçà des capacités de grenage de 832 000 tonnes 500. En conséquence, nous devions concentrer tous nos efforts autour des activités de récolte et de commercialisation en vue de sécuriser et de sauvegarder davantage la qualité de la production. Quant au prix d'achat du coton-graine au coton-culteur, ils n'ont presque pas changé et ceci malgré le conjonctuel international difficile. Prix d'achat du coton-graine conventionnel premier choix au producteur, 300 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton-graine conventionnel premier choix par les greneurs, 318 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton-graine conventionnel deuxième choix au producteur, 250 francs CFA par kilo. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession a accordé une avance sur les frais coton d'un montant de 3,180,000,000 de francs CFA et une avance de 400,000,000 sur les frais de marché. Des montants à débloquer dès la semaine prochaine. Une note sportive pour mettre fin à ce bulletin d'information. La dixième édition des Jeux universitaires du Bénin appartient désormais au passé. Les compétitions ont préféré week-end écoulé à grand popo et comme c'est de coutume, les meilleurs athlètes ont été récompensés au cours d'une cérémonie de remise de trophées et de médailles. Voici le compte rendu que nous fait ici Narcisse Alosset et Florando. Au bout d'une semaine de compétition, l'équipe de l'école supérieure d'administration et d'économie et aïeux site de Paracoup enlève Dame Coupe sanctionnant l'épreuve de football aux Jeux universitaires édition 2023. Performance réalisée face à l'équipe de l'école supérieure des sciences et technologies de l'Ocosa. Score final, 2 buts à 0 au terme d'un match plus ou moins équilibré. L'année dernière, on était des vice-champions, ce qui ne nous a pas plu. Donc cette année, on est revenu en force et on a perdu notre premier match. Et c'est ça qui nous a donné la force à se réveiller. Un réveil qui a donc valeur de revanche sur l'histoire. Et derrière, ils sont repartis avec trophées, médailles et enveloppes financières. Et tout comme les étudiants footballeurs, ceux des autres disciplines qui ont fait parler leur talent au cours de cette compétition ont aussi reçu des lauriers. Et sous le regard admiratif d'un public venu nombreux, les initiateurs se félicitent de l'organisation de cette messe du sport universitaire. Ce n'était pas aucune organisation qui n'a gagné d'avance. Au cours des sept jours qu'on durait les compétitions, nous avons eu des jeux vraiment totalement sains et il n'y a pas eu d'incident pouvant entacher l'organisation. Satisfaction autour de cette initiative qui se veut un terreau favorable pour l'éclosion des athlètes béninois. Cette année, nombre de talents ont encore tapé dans les yeux d'observateurs bien avertis du monde des sports au Bénin. Mais techniquement, on parle encore des paliers à franchir. Il y a encore du travail. Il sera de plus en plus intéressant quand on aura les résultats des programmes qui ont été faits à la base qui arriveront au niveau universitaire. On verra une qualité encore supérieure. Et j'ai hâte de voir des sportifs de haut niveau sortir de ces championnats universitaires, de ces jeux universitaires. La dixième édition des jeux universitaires a ainsi vécu avec un nouveau pas fait vers le rêve de retour du sport de laboratoire au Bénin. Un exemple qui fait déjà des émules au-delà de nos frontières. Parce que la façon dont nous l'organisons au Bénin attire déjà à la sous-région, même à l'international. Beaucoup de pays ont manifesté la volonté l'année prochaine d'être avec le Bénin ne serait-ce que pour jouer les matchs des émissions. Je crois que ce que nous faisons fait des attasules et on doit continuer dans ce sens afin d'impacter plus. Au total, 37 entités universitaires, aussi bien du public que du privé, ont été de cette fête organisées dans la cité balnéaire de Grand Popo. Au côté de l'athlétisme, trois sports collectifs ont été inscrits au programme cette année. Il s'agit du basketball masculin et féminin, du handball masculin et féminin, et le football masculin. Félicitations donc aux équipes gaillantes. Eh bien, Tanguy, ce sera tout pour ce matin. Je dis merci. On va passer une très bonne journée. Merci. Merci, monsieur. Voici le sport. Le bulletin de l'information qui s'est achevé par ces images sur le championnat ou les Jeux universitaires. On en parle tout à l'heure avec Ali Moumouni, mais surtout, on va parler football essentiellement dans son menu ce matin. Ali, bonjour. Bonjour, Tanguy. On va commencer par l'African Football League qui a connu le premier vainqueur de la version qu'on connaît. Oui, bien entendu. Ma mélodie sondante s'est imposée dans cette compétition qui vient de commencer dans la première édition qui a eu lieu cette année avec, oui, meilleur club du continent. Cette rencontre finale, retour, a eu lieu. C'était hier. Peutoria entre l'équipe de Mameleu. Ils sont donc sacrées championnes. Et puis, face à celle de Huit-Dades de Casablanca, à l'arrivée, ce sont les locaux qui s'imposent. Vous le voyez cette image. L'image de célébration où le trophée a été, je dirais, soulevé par l'équipe des jaunes bleus et Brésiliens de l'Afrique du Sud qui s'imposent donc dans cette nouvelle compétition avec ce score de 2 buts à 0 pour la manche retour sur un total de 3 buts à 2 après la victoire de Huit-Dades à l'aller. L'équipe de Mameleu sondante prend sa revanche au retour et s'impose. Il rafle également les différents trophées individuels de la compétition. Le meilleur gardien de but qui revient à Rowan Williams, un gardien de but sud-africain, convocé d'ailleurs en équipe nationale avec 2 buts seulement encaissés. Et lors de la manche à l'aller de la finale, le meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation, c'est bien sûr le jeune joueur de Tapello Maseko de 20 ans qui a réalisé une très belle performance au cours de cette compétition. Tapello Maseko qui va découvrir la sélection nationale de la Faux du Sud, les Bafana Bafana adversaires du Bénin pour les prochaines rencontres comme temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Maseko sera également terminé le meilleur joueur de la compétition avec sa performance, ce jeune joueur de 20 ans qui découvre la compétition, l'African Football League. Et ceci, c'était simplement grâce à un coup de chance, la blessure de Peter Chaloulili, le capitaine de l'équipe nationale de la Namibie qui était blessé. Et donc le jeune Maseko a été préféré pour jouer le début de la compétition hier. Donc pour la finale, il était remplaçant puisque Chaloulili a effectué son retour et c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score face à l'équipe de Vida de Casablanca pour cette finale retour. On retire donc dans l'histoire que Mamele-Dissondance est l'équipe la toute première vainqueur de cette compétition, l'African Football League, qui débutera donc la saison prochaine en grand format avec les 24 équipes comme prévu dans le règlement tanguier. Allez, on va rester toujours sur le continent et parler de la Ligue des champions africaines de football, cette fois-ci chez les dames pour la troisième journée, les différentes rencontres disputées hier. On va commencer donc par faire le point de cette phase de groupe qui s'est déroulée la semaine dernière. Les dernières rencontres ont été disputées en fin de semaine. Donc c'était lors de ce week-end au niveau du groupe à Sporting Club de Casablanca. Il était face à JKT Queens de la Tanzanie. Encontre qui s'est soldée par le score de 4 buts à 1 en faveur de l'équipe marocaine, Mamele-Sondance Ladies s'impose 3-0 à Atlético d'Abidjan. Et donc au classement général, vous le voyez sur vos écrans, Mamele-Sondance Ladies termine donc leader de ce groupe avec 9 points carton plein donc pour cette équipe de l'Afrique du Sud. Sporting Club de Casablanca termine 2e donc qui s'est qualifié pour les demi-finals avec 4 points. JKT Queens de la Tanzanie et Atlético d'Abidjan qui accueillent la compétition et qui avait fait effectuer une très belle entrée sort de la compétition donc en étant donc 4e avec seulement 1 point. On va donc parler cette fois-ci du groupe B avec Ampem Dakoa qui s'impose 3 buts à 1 face à Khouakans pour sa première sortie et pour sa dernière sortie pardon à Esmandé également s'incline je dirais face à Esfar l'association sportive phare du Maroc 2 buts à 0 à l'arrivée et c'était hier pour le compte de la 3e journée de cette CAF Ligue des Champions Féminines Ampem Dakoa du Ghana termine donc leader avec 6 points au classement général suivi d'Aes Far et puis Aes Mandé et puis Hoakans de la Guinée équatoriale qui sort de la compétition. Pour la demi-finale on aura donc Mamele Sondance qui va affronter donc l'équipe de phare du Maroc et puis Ampem Dakoa du Ghana je raconte l'équipe de Sporting Club de Casablanca donc 2 équipes du Maroc en demi-finale pour cette Ligue des Champions africaine. On va faire maintenant retour au pays pour parler du championnat national la Ligue professionnelle de football du Bénin à aborder donc ce week-end c'était donc la 9e journée et pardon la 6e journée de la compétition sur les images on vous propose la rencontre entre les buffles FC de Borgo et Béké FC de Bembe Reké vous le voyez Béké habillés en noir et les buffles dans le traditionnel de maillot vert et blanc qui était à domicile au stade municipal de Paracour ils vont donner le coup d'envoi de cette explication et c'est donc après le quart d'heure de jeu sur une action toute faite bien construite qui est couronnée par un centre d'Abdel Rahimi vous allez voir tout à l'heure le centre qui va intervenir là c'est Abdel Rahimi qui va trouver un partenaire dans la suffrage de réparation une mauvaise sortie de balle de la part des buffles et puis sera suivi cette frappe bien exécutée qui rase le poteau le gardien des buffles était donc impuissant face malgré sa détente un but à zéro donc pour les visiteurs mais la réplique va intervenir seulement une minute après vous constatez sur cette faute de main le coup de pied arrêté but sur ce coup de pied arrêté directement exécuté Tanguy après donc une minute seulement après l'ouverture du score et donc la trajectoire ne sera pas du ballon ne sera pas déviée vous l'avez vu sur les images une faute du gardien Yaouvi qui a non seulement mal placé son mur mais s'est mal positionné un but partout à la pause du retour des vestiaires vous allez voir sur cette remise en touche donc les buffles vont s'offrir le deuxième but grâce à cette frappe limpide d'Abdoul Djelilou Yerima qui venait effectivement de faire son entrée lors de la deuxième période deux buts à un à l'arrivée donc pour l'équipe des buffles FC de Borougou qui était tenu en échec lors de la cinquième journée face à Damissa c'était donc une rencontre qui s'était soldée sur le score de 0 buts d'un nul et vierge entre les deux formations cette fois-ci les buffles s'offrent une victoire on fait le point de tous les résultats des rencontres disputées ce week-end pour le com de la sixième journée de la ligue professionnelle du Bénédynamique qui était donc à domicile face à Dynamo de Paracou entre les deux formations l'union sportive de Cavalier de Niki s'impose à Takounin de Kandi deux buts à zéro et puis cette victoire dont on parlait tout à l'heure deux buts à un des buffles face à BKFC de Bembereke et puis la victoire la toute première de la saison de Panté FC de Djougou un but à zéro c'est face à Damissa au niveau de la zone B Dadje s'impose un but à zéro face à Dynamo FC d'Abome à Estonair s'impose également sur le même score face à Real Sport de Paracou Espoir FC de Savalou prend le dessus sur Rodeo trois buts à zéro et puis pour finir Soleil FC Saint-Klein c'était face au vice-champion de la saison Yucule deux buts à un face à l'autopopo de Grand Popo bien entendu dans la zone C on fait le point étoile Finlande s'incline encore pour cette nouvelle sortie sa quatrième rencontre bien sûr au cours de la saison un but à zéro c'était face au portuaire à domicile bien entendu pour cette formation promue cette saison Coton tenu en échec deux buts partout face à Espolis c'était à domicile à Ouida pour le compte de la sixième journée zéro buts partout entre Aziza et Requins Est de l'Atlantique à Inovie Saint-Klein deux buts à un face à l'équipe des forces armées béninoises à DJFC dans la zone pour terminer avec ce tour d'horizon Aiema s'impose un but à zéro face à Vancom Nesport Sublima Sport s'incline également un but à zéro face à Djefa Djefa qui était en déplacement pour le compte de cette sixième journée noter la victoire de la jeunesse sportive du Pobain un but à zéro face au Dragon de Lomé et puis pour finir le plus grand score de cette sixième journée quatre buts à zéro pour la jeunesse sportive de Ouida qui était à domicile face à la jeunesse athlétique de Keto et voici l'essentiel a retenu Tanguy ce matin on a vu tout à l'heure sur les images le sacre des Aïe pour le compte de cette de ces jeux d'université qui a eu lieu du côté de Grand Popo il faut juste préciser tout simplement qu'au niveau du basketball homme et pas qu'UAC s'impose et puis Sapiensia s'incline face à Ineps au niveau des dames entre autres pour finir avec le handball il y a la victoire donc de Sapiensia au niveau des hommes pour cette compétition et puis la flaque qui remporte le trophée chez les dames merci beaucoup à vous à les moments pour ce tour d'horizon et l'actualité des sports je vous souhaite de passer une très bonne journée on va se voir demain Madame notre invité au téléphone Patel Couton est déjà en ligne voici donc l'invité ce matin Patel Couton bonjour oui bonjour monsieur le journaliste merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour qu'on évoque un peu la situation des AME faut-il le rappeler le mercredi dernier le conseil des ministres avait établi clairement quelques avancées liées notamment à vos conditions je rappelle que vous êtes secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement avec vous donc on va aborder un peu la vie et la fortune des aspirants sous deux ans l'an du bilan fait par le gouvernement comme je l'annonçais tout à l'heure et puis celui de votre conférence de presse tenue samedi dernier samedi dernier donc monsieur monsieur Couton vous avez parlé en conférence de presse de la situation des enseignants qui relève de votre catégorie vous avez parlé de reversement de 12 mois de salaire et de 30 heures de cours par semaine pourquoi ces conditions vous dérangent-elles fondamentalement ? oui merci monsieur le journaliste justement et on a parlé de 12 mois de salaire parce que en réalité nous sommes des enseignants nous ne sommes pas des aspirants comme on l'a toujours dit nous sommes des enseignants qui détiennent déjà des diplômes professionnels nous avons passé plusieurs concours plusieurs tests avant d'être là donc ça veut dire que nous sommes jaugés pour le travail qui est fait mais depuis 2019 on nous perd des salaires dérisoires qui ne nous permettent pas de faire face à la cherté de la vie où les prix des premières nécessités ont formé depuis aujourd'hui c'est difficile de vivre surtout les aspirants de la maternelle et du primaire qui sont payés à 60 000 70 000 alors que dans la fonction publique le cap et la licence sont payés au même grade même ici on perd l'enseigneur qui a le cap à 70 000 et celui qui a la licence à 95 000 donc les justices a déjà commencé par là oui mais vous n'avez pas le même statut pourquoi est-ce que vous devriez avoir la même condition il y a ceux qui sont agents permanents de l'état il y a ceux qui ont les contrats et vous votre catégorie qui est totalement différente pourquoi est-ce que vous pensez que vous devriez avoir les mêmes traitements oui nous devons avoir les mêmes traitements parce que nous avons les mêmes cahiers de charge que ceux qui sont des ACDP et des FE nous sommes aussi titulaires du non classe et nous avons une obligation de résultat à la fin de l'année scolaire donc en somme nous avons les mêmes cahiers de charge donc nous devons être payés de la même manière et avoir les mêmes traitements on sait que le souci en tout cas le manque de personnel au niveau de l'école béninoise qu'elle soit pardon de niveau primaire maternelle ou secondaire et même universitaire et bien date de bien de bien longtemps mais là vous mettez beaucoup de pression sur le gouvernement notamment avec ses retards de salaire est-ce que votre gros effectif ne pose pas déjà un petit problème de gestion nous n'avons pas nous ne mettons pas de pression au gouvernement puisque cette histoire d'aspirana a commencé depuis 2019 et le gouvernement a jugé bon de pouvoir chaque classeur avec un enseignant donc on suppose que c'est parce que le gouvernement en a les moyens vous comprenez tout à fait et donc par conséquent il faut mieux traiter les enseignants pour que les résultats soient bons mais malgré cela nous faisons tout ce qui est de notre possibilité pour pouvoir garder bien l'avenir de demain donc tout ce que nous demandons c'est une amélioration de conditions de vie et de travail il est temps que le gouvernement nous reverse comme lui-même l'avait promis l'année dernière donc voilà tout ce qu'on demande l'injustice il faut que cela soit réglé les aspirants sont des enseignants qui vivent le mati aujourd'hui vous en trouvez plusieurs qui meurent parce qu'ils ont c'est qu'ils sont abattus psychologiquement les gens quittent la maison ils ne savent pas comment prendre de la carburation sur leur moto les gens quittent la maison ils ont des soucis ils ne savent pas à quel moment ils ont même dépassé leur lieu de travail et c'est après avoir se retrouvé qu'ils se rappellent que j'ai dépassé mon lieu de travail il faut que je revienne maintenant au lieu de travail c'est difficile c'est difficile de vivre dans cette condition c'est très difficile le mercredi dernier le conseil des ministres a fait un petit point des actes posés pour faire avancer l'école bélienne et surtout vos conditions le gouvernement promet de combler d'ailleurs le gap en besoin d'enseignants en déployant près de 500 nouveaux aspirants et vous faites une conférence de presse pour dire que vous n'êtes pas encore un nombre suffisant est-ce que vous ne tentez pas d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte ne sommes pas en quoi j'ai pas compris est-ce que vous n'insistez pas sur un problème qui est annoncé avoir des solutions déjà puisque le gouvernement a annoncé pouvoir recruter quand même le manque d'enseignants pour combler le gap oui le fait de recruter d'enseignants pour combler le gap c'est bien c'est une très bonne chose mais ce que nous demandons c'est d'améliorer les conditions de vie de travail de ceux qui sont aussi là c'est de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions de leur permettre de mieux vivre c'est ce que nous demandons là par exemple un exemple par rapport jusqu'à la date d'aujourd'hui savez-vous qu'il y a plusieurs aspirants qui sont restés sans salaire jusqu'à aujourd'hui plusieurs je vous dis plusieurs aspirants sont restés sans salaire jusqu'à aujourd'hui et pourtant ces derniers ont régulièrement déposé le plus de services comme les autorités l'ont demandé on ne sait pas pourquoi nous travaillons dans ces conditions c'est ce qu'il y a c'est ce que vous demandez concrètement fraternité affichée que vous aviez dit lors de la conférence de presse du samedi que vous voulez enfin vous avez 13 points de revendication on a l'impression d'avoir affaire à un syndicat la conférence de presse a eu lieu par plusieurs syndicats il y a le sina primo de l'enseignement du primaire il y a le sine pro de l'enseignement du secondaire donc en général nous avons parlé de la situation des AME et des problèmes de l'école en général voilà pourquoi les revendications ont été un peu et résumées en quelques phrases oui mais pour ce qui concerne les AME concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire ce qui concerne les AME aujourd'hui pour régler le problème de justice c'est de reverser tous les AME en agents contractuels de droits publics ce n'est que ça qui peut régler le problème et c'est une promesse faite par le chef de l'état en décembre dernier et nous sommes à quelques jours encore du mois de décembre donc pratiquement un an nous demandons vivement au chef de l'état le père de la nation comme nous l'avons toujours dit de bien vouloir tenir sa promesse en fait afin de soulager les AME sur les conditions qu'ils vivent et je voudrais rappeler que nous avions déjà eu à montrer nos capacités sur le terrain on n'a plus besoin encore d'une autre évaluation pour être reversé jusqu'à ce décret et le problème est réglé Patel Koutou merci beaucoup merci monsieur le journal bonne journée je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Creuset national des aspirants au métier de l'enseignement vous étiez en ligne au téléphone en direct sur ce plateau retour ici à Cadillac 3 Bénin sur l'actu matin pour être précis on va marquer la pause maintenant partagez le direct partagez le direct tapotez le grand tapotez le grand tapotez le grand tapotez le grand bon souci les ouzouches et tu veux connaître ton élément le seul unique qui arrive à le poguer maintenant il y a qu'un seul sorcier c'est le chef du gang c'est le sorcier vivant en état la meilleure connexion internet c'est le nouveau forfait illuminet de Celtis grâce à illuminet mes lives Facebook TikTok et autres sont ultra fluides et je me connaître facilement avec le gang nouveau forfait illuminet c'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement c'est sol illimité au plus grand subscription au étoile 199 dièse ou via l'application MyCeltis Cash Celtis bienvenue chez vous Cotonou Paris un an déjà avec vous Corsair vous remercie de votre fidélité à très bientôt sur nos lignes Corsair voyagez en bonne compagnie le savez-vous le Bénin passe désormais à la gestion électronique du fret routier la plateforme du système électronique de gestion du fret routier SIG FR est désormais disponible le SIG FR c'est un projet du gouvernement béninois financé par la coopération belge avec l'appui technique d'Enabel transporteur bailleur de fret importateur commissionnaire agréé en douane générateur de fret inscrivez-vous vite sur cette plateforme SIG FR point ANAT point BJ elle est sécurisée accessible et permet la gestion efficiente du fret routier en lien avec le programme de modernisation du port autonome de Cotonou pour tout renseignement sur le SIG FR contactez le plus 229-4209-0030 ou écrivez-vous à l'adresse anat.contact-arrobase gouv.bj Ceci est un message de l'agence nationale des transports terrestres administration générale administration des finances science juridique science politique science économique et de gestion marketing communication et commerce banque finance et assurance finance comptabilité et audit gestion des ressources humaines entrepreneuriat et gestion des projets transport et logistique gestion des médias hôtellerie tourisme et restauration système informatique et logiciel assistant de direction USM BNC la boussole à l'emploi indépendant et salarié nos différents sites Cotonou Calavie Atmapa Porto-Nouveau Locosa Boïcon Paracour Djougou contact plus 229-97-30-84-84 SEMBN1 le chemin vers l'emploi Vous nous avez fait confiance Nous aussi Vous nous avez adopté Nous aussi Merci d'avoir choisi Airfroid Ainsi nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique Vous êtes en zone de baisse de tension Adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension Visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Céjean Airfroid Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique Contacte 71 17 7317 Site web airfroidbenin.com Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi de l'église 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 la question de la promotion des ministrations. C'est en réponse justement à la vision de professionnalisation du secteur du Coyot. Le Coyot c'est bien, vous le savez, ce secteur de vente de l'essence de contrebande dans les rues des villes et villages du Bénin. On va en discuter avec nos invités ce matin, pardon, nos débatteurs ce matin. Léry Gaba, bonjour. Bonjour Tanguyaga. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Alors, le gouvernement qui songe au regard des dégâts que cela cause dans nos contrées, on se rappelle bien ce drame de Sémicraquet qui a fait quand même une quarantaine de morts et bien avant cela, bien d'autres situations assez embarrassantes et dramatiques. En regardant de tout cela, le gouvernement qui a décidé de professionnaliser les acteurs du secteur, ce n'est pas une nouvelle idée en tant que telle, puisque cela existe bien avant le gouvernement du nouveau départ. C'est vraiment pertinent ça, William ? Je commence... L'administration ? Je commence pas à dire que c'est... C'est bien pensé déjà la solution de la professionnalisation et non de la suppression. Parce que nous dépendons, les spécialistes vous diront à 80% du carburant venant du secteur informel, de ce secteur qui se soustrait aux règles régionales et sous-régionales de transport des hydrocarbures et de la réglementation internationale en vigueur notamment. Et ce phénomène a la peau dure depuis des années, malgré les différentes répressions, parce que non seulement nous dépendons assez de ce carburant en raison, d'une manière ou d'une autre, de son coût à une certaine époque, des emplois que cela crée, même si ce ne sont pas des emplois comme cela se doit, mais cela permet d'être à l'abri du besoin et notamment en raison du fait que les stations régulièrement enregistrées et qui paient les redevances à l'État et qui exercent dans la profession de commercialisation des hydrocarbures n'ont pas une couverture totale à l'échelle nationale. C'est vrai qu'ils en poussent de terre presque tous les jours à Cotonou et environ comme des champions, mais ça, ce sont les métropoles, ce sont les milieux urbains, ce n'est pas le cas le long de nos routes inter-étales, ce n'est pas le cas dans toutes les contrées de notre pays. Le croyau demeure cette essence, cette essence du moins, qu'on peut avoir partout, à tout moment et pour surtout le bonheur de qui veut, qui en a besoin. Donc, pensez non pas à une suppression, mais à la professionnalisation pour moi, c'est une bonne idée. Secondo, parlant de professionnalisation, je pense que les ministations sont d'une manière ou d'une autre une solution, d'autre mesure, parce que l'entreposage et la façon de commercialiser ce produit hydrocarbure, ce gaz qui à tout moment est inflammable, pose problème depuis des années et est source d'insécurité. Maintenant, comment est-ce qu'on va transporter jusqu'à ces ministations ? Est-ce que ce sont les véhicules qui le font du côté des stations normales qui vont le faire ? J'attends de voir. Ou est-ce que les ministations vont toujours laisser le statu quo, c'est-à-dire le transport, pas des voies très peu indiquées, le transport fluvial, le transport sur des motos, des transports sur des motos adaptées, des motos refaites, refaites, pardon, de cette façon-là pour transporter les hydrocarbures ? Cette question-là de Médic. Oui, effectivement, il faut dire que c'est déjà un pas dans la résolution du problème, parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a toujours parlé de la professionnalisation, mais aussi de la reconversion de ces hommes et femmes qui sont dans ce secteur depuis des années. Et moi, j'aimerais bien prendre trois aspects. Le premier, c'est l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, on ne voulait pas savoir que les bouteilles de gaz, des bonbons de gaz, un peu partout aux abords des voies, ça constitue, ça reste et demeure un danger pour la population. Nous avons vu le drame de craquer dont vous avez parlé tout à l'heure, mais allons plus loin. Nous avons connu le drame de Porga qui a également créé aussi beaucoup de morts et tout ça. C'est parce que les gens s'il fallait justement un camion citerne. C'est pour vous dire que déjà, quand le carburant circule comme ça aux abords des voies, ça reste et demeure un danger. Donc, sur le plan sécurité, je pense qu'il y a une certaine avancée. Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est l'une des solutions. Donc, on peut peut-être toujours parfaire. L'autre aspect, c'est le social, c'est-à-dire la reconversion, la professionnalisation de ces hommes et femmes qui sont dans le secteur. C'est vrai qu'à un moment donné, pendant plusieurs moments, sous le régime Kérykou, on a essayé de combattre le payeur, sous le régime de Yaïboni, on a essayé de combattre le payeur, mais ça n'a toujours pas pris. Tout simplement parce qu'on a constaté que dès qu'on ferme le payeur, l'essence de contrebande, on se rend compte que les stations au niveau de la pompe n'arrivent pas à gérer le feu qui va de l'autre côté. la réalité n'est plus celle-là. On a plus en plus de stations. De plus en plus, il y a des stations. Mais des stations où ? C'est la question qu'il faut se poser. De plus en plus, il y a des stations. Mais des stations où ? C'est souvent dans les grandes villes. Et quand vous avez déjà la voie de Cotonou pour Malenville, vous allez remarquer. On a des stations certes, mais il n'y en a pas assez. Il faut toujours dire qu'on a toujours besoin d'un nombre. Donc, d'une manière ou d'une autre, le fait de les professionnaliser, d'aller vers ces cubes d'approvisionnement, c'est aussi une manière de les maintenir dans un certain canevas pour sécuriser et en même temps créer la socialisation. Le dernier aspect, c'est l'aspect économie. Et c'est là où moi, je suis un peu inquiet parce que vous savez qu'au niveau de la station de la contrebande, le prix est relativement bas. Et au niveau des stations de service, on connaît le coût légitime, le coût légal qui est fixé. Donc, est-ce que nous aurons deux différentes stations avec deux différents coûts ? C'est vrai que ça existait, mais d'une autre manière, mais aujourd'hui, on voit beaucoup plus des cubes avec des approvisionnements, des pistolets de service. Mais on se demande maintenant, est-ce que nous aurons deux différents coûts ? Comment ça va se faire ? Et le dernier aspect que William a abordé et qui me paraît aussi assez important, c'est comment transporter ce carburant-là. Parce que, oui, j'ai entendu un problème, un professionnel du secteur qui a dit « Nous allons prendre notre maillot que nous viendrons reverser dans ces cubes-là et servir la population. » C'est bien. Mais vous savez que le véritable problème, ce n'est pas seulement là où il y a les bonbons de gaz entreposées que le danger existe. Il y a aussi le transport de ces bonbons de gaz, le transport de ces bidons de gaz. Nous avons vu par le passé les Vespas avec lesquels ils utilisent, les motos avec lesquels ils utilisent et ils font ces transports-là. Nous avons vu des Vespas s'enflammer en pleine circulation. Et ça constitue un danger pour tous les autres usagers qui partagent la route en ce moment-là. Alors qu'au niveau des stations de vie sur sécurité, ce sont des camions citernes qui transportent ces liquides inflammables de façon sûre, de façon sécurisée. Est-ce qu'au niveau des stations de contrebanc qui sont en train d'être reconstituées actuellement, est-ce qu'on aura cette sécurité dans le transport de ce produit inflammable ? C'est la question que devons nous poser aujourd'hui. Ce que je sais de cette professionnalisation annoncée, c'est qu'avec les mini-stations qui seront implantées, on aura, je dois dire, une alimentation officielle. Comme on a eu droit à cette mini-cuvette, si on peut le dire ainsi, dans les villages et contrées du Bénin, pour ce qui est donc du pétrole qu'on utilisait suffisamment à l'époque pour les besoins domestiques et autres, on avait quand même de petites dispositions métalliques où justement les camions citaires venaient quand même faire la distribution quitte à ce que, bon, pour les petites bourses, on puisse vendre un litre, un litre et demi, etc. Je crois que c'est ce qui est envisagé avec les mini-stations. Du coup, ça règle. Deux problèmes que vous venez de soulever la question du transport parce que je ne vois pas un gouvernement en train d'officialiser un commerce qui est dit illicite. On ne va pas continuer peut-être à formaliser je dois dire une activité qui a révélé toute sa dangerosité. Éric, bonjour. Bonjour Tanguy, absolument. Et puis là-dessus, c'est une option que le gouvernement avait annoncé comme solution face à tout ce que nous avions connu comme pète en vie humaine dans ce secteur. Par contre, sur l'aspect sécurité, moi, je voudrais faire observer ceci. Généralement, tout ce que nous avions connu comme incendie arrive au niveau des points de stockage ou sur le trajet de transport. Rarement, nous avions connu des cas d'incendie ou d'explosion au niveau des unités de vente. Un peu comme ce que nous voyons dans nos vente. Il y en a juste que ce n'est pas aussi médiatisé. vous avez craqué, mais je me sens que c'était sur un point de vente. Un point de stockage. Un point de stockage. Un point de vente puisque les véhicules allaient aussi s'approvisionner. Non, parce qu'on connaît le procédé. Ils ont un espace qu'ils clôturent, etc. Et le trafic se fousait, oui. Donc, pour moi, en règle, c'est un problème pour permettre aux acteurs de se professionnaliser et tout. Mais, avec les mini-stations, est-ce qu'on a réglé le problème au niveau des entrepôts, au niveau des sites de stockage ? Est-ce qu'on a réglé le problème au niveau du transport, la manipulation qui se fait sur les trajets jusqu'au point où le produit est vendu aux citoyens ? Et donc, pour moi, on peut avoir les mini-stations qui fonctionnent déjà, ce qui est déjà bien. Mais, je crains que nous ayons encore d'autres cas à déplorer, surtout au niveau des entreprises. C'est vrai qu'il a été demandé aux maires au niveau des communes de faire le point des entrepôts. Je ne sais pas si le gouvernement est en train de vouloir certainement trouver une solution, peut-être trouver encore d'autres dispositifs pour que le produit soit conservé ou peut-être former les différents acteurs qui manipulent le produit à ces niveaux. Mais, comme l'on dit, William est plus le riche, ça nous permet d'évoluer. Nous savons que c'est un produit qui est vraiment dangereux. Si les ministrations nous apportent une forme de sécurité et protègent même les bandes d'armes ou les messieurs qui sont appelés à vendre ce produit, tant mieux. Si, tel qu'on nous l'a confirmé, que les acteurs eux-mêmes sont partants vraiment à jouer véritablement leur rôle en assédant à cette forme de vente, tant mieux aussi. puisque par le passé il y a eu pas mal de propositions mais je pense que cela n'a pas reçu leur sentiment. Si tant est qu'aujourd'hui nous voyons déjà des jeunes femmes qui sont déjà au pied de ces ministrations pour vendre des produits, c'est dit que les acteurs eux-mêmes ont été convaincus parce que le gouvernement leur a proposé. Mais le problème, oui, Ulrich ? Il faut déjà préciser que déjà, en les mettant dans ce système-là, je pense que d'une manière ou d'une autre on règle deux problèmes. Le premier problème c'est que fermer tout de goût l'essence de contrebande au Bénin c'est créer un taux de chômage terrible dans le pays. Ça c'est clair. Donc d'une manière ou d'une autre on est en train de régler une sorte en fait de créer une sorte de schéma social. Pour éviter de régler un problème qui est quand même assez crucial et important Non, on voulait cerner justement je pense que l'État a tout à y gagner parce que ça lui permet aussi déjà de maîtriser le secteur parce que vous voyez quand on va vers ces cubes d'approvisionnement on connaît mieux le secteur et d'ailleurs on a demandé aux différents maires de faire le point des sites d'approvisionnement. Autrefois est-ce qu'on pouvait faire le point ? Non, on a au bord d'une voie on peut avoir 10 à 20 points de vente au bord d'une même voie. Donc aujourd'hui quand on va vers ces cubes d'approvisionnement on peut bien cerner avec précision le nombre de cubes qu'il y a dans telle zone ou dans tel quartier. ça c'est le premier aspect et l'autre aspect aussi c'est l'avantage du fisc parce que maintenant en les cernant ça permet à l'État de savoir quelle disposition prendre pour que le flux du fisc ne soit parce que ce secteur ne l'échappe pas au fisc donc c'est des aspects qu'il ne faut pas perdre de flux. je disais est-ce que fondamentalement le fait d'envisager ces ces cuvettes ne va pas poser un problème avec les les stations officielles parce que quoi qu'on dise c'est une part du marché que ces ministres vont prendre. Je vois où vous en venez je ne voudrais pas aller là-bas avec vous parce que vous savez tels que de grands magnats disposant de moyens ont besoin de faire des affaires dans le monde des hydrocarbures il n'y a pas de philanthrope dans le monde des affaires personne n'a une station pour pour desservir une population outre mesure à côté il se fait également des revenus et là il est sûr nous nous convenons maintenant à côté de ces messieurs de ces grands messieurs et de ces grandes dames il y a également d'autres citoyens qui doivent la vie de leurs parents leur enfance à eux-mêmes leur vie qu'ils mènent l'éducation de leurs enfants actuels et même de leurs petits-enfants à l'essence de contrebande c'est-à-dire c'est une chaîne de valeurs qui a fait la vie de plusieurs personnes non seulement dessert également le dernier des béninois au coin de rue qui a laissé d'abord son essence finir totalement avant de trimballer sa moto à 5h du matin quand il a besoin maintenant d'aller au boulot et de toquer à la porte du premier revendeur dans le quartier pour s'approvisionner et continuer sa route non seulement ils desservent cela mais quelque part c'est une économie pour eux c'est un job comme on aime le dire c'est un pas son métier mais c'est un c'est un petit métier qui permet à bien de gens de se faire de l'argent dans le drame de Saint-Main-Craquet vous avez appris également qu'il y avait beaucoup de jeunes en quête d'une tâche matinale d'une tâche de week-end pouvant leur générer quelques revenus qui ont péri dans ces flammes donc qu'on le veuille ou non d'une manière ou d'une autre il y a une économie qui se tourne autour de l'informel est-ce que parce qu'on a on est en train de professionnaliser pour moi professionnaliser ce n'est pas rendre formel ce n'est pas formaliser formaliser demande un enregistrement formaliser demande une certaine obligation fiscale formaliser demande qu'on se plie non seulement aux obligations nationales mais aux obligations internationales en matière d'hydrocarbures je ne vois pas encore ces ministrations ces cuvettes aux abords de nos voies faire des de leurs tenants ou des personnes disposant de ces commerces des barons de l'hydrocarbures pas du tout je les vois plutôt petits commerçants aux côtés des grands commerçants ils ne pourront pas avoir de contrats avec les entreprises ils ne pourront pas avoir de tickets valeurs donc je pense que les stations ne sont pas totalement menacées même si quelque part le palais a toujours été un concurrent déloyal à leur côté est-ce que c'est évident qu'on a deux prix à deux stations aux services différentes alors qu'on sait que c'est la même source d'approvisionnement non mais c'est une menace c'est ça un peu le paradoxe quand vous voyez que dans un même environnement économique pour la vente d'un produit nous avons des ministrations qui offrent le produit à un prix mais de l'autre côté nous avons des stations qui sont enregistrées identifiées comme étant des entreprises qui opèrent dans ce secteur et qui l'offrent également à un autre prix alors quel sera le comportement des conservateurs je pense qu'à la longue les acteurs du secteur formel ont des soucis à se faire et moi je m'attendais déjà à ce qu'ils se prononcent et qu'ils partagent avec nous leur avis sur l'installation de ces ministrations si cela va se généraliser véritablement à l'échelle nationale et tout ça j'ai bien peur que ces stations formelles n'est-ce pas puissent commencer par avoir des difficultés nous savons qu'ils emploient des jeunes qui paient des tasses au gouvernement et puis tout ça est-ce que on a besoin que le gouvernement vienne communiquer sur la place publique qu'il a légalisé la vente de l'essence faut relater avant de s'imaginer moi je pense que nous sommes en train d'aller vers une légalisation parce que si on veut lutter contre un phénomène nous ne savons pas le passé les actions c'est des actions répressives voyez-vous alors ici il y a eu d'abord un silence pour avoir écouté quelques acteurs qui vous confessent que nous avons écouté ce sont des agents de l'État eux-mêmes qui nous ont identifié ce site pour mener nos activités donc voilà autant d'actions implicites qui montrent quand même une certaine enfin un certain accompagnement du gouvernement dans ce secteur alors aujourd'hui maintenant qu'il est demandé aux acteurs de ce secteur de se professionnaliser il y a un souci d'abord pour le gouvernement de sécuriser ses vies et de les ramener maintenant au grand jour ça veut dire qu'on a plus forcément besoin de se cacher aujourd'hui pour exercer ou pour vendre ce produit voilà pour ce métier et donc les mini-stations à côté des stations ça va être de cohabitation difficile nous parlons de l'agent William l'a relevé on vient pas à ce niveau pour faire de la charité c'est pour vendre c'est pour faire du business si les stations formelles vont commencer par enregistrer une baisse de profit je suis su que si d'ici 12 mois on le demandait de faire un peu le point à l'un niveau ils diront certainement que ça a chuté parce que les mini-stations sont rentrées en service et ça ce n'est que nous ne sommes qu'à une phase pilote quand ça va se généraliser je pense que ça va créer un problème de l'autre côté effectivement là c'est la plus grande question qu'il faut se poser parce que je l'ai dit à l'entame de mon intervention j'ai dit nous aurons deux types de stations avec deux types de prix et comment ça va se gérer bon moi personnellement selon mon analyse personnelle je pense que tout va se jouer dans le niveau et le degré d'imposition de ces différentes stations c'est-à-dire c'est le gouvernement qui doit pouvoir maintenant jouer au jeu d'équilibre en fonction de ce que chacun fait et je pense que c'est là que ça pourra d'une certaine manière ça c'est mon analyse personnelle ça ne sera que à ce niveau que cela pourra se jouer mais l'autre aspect qui me fait moi un peu sourire c'est que vous savez il faut jouer aussi la mentalité du béninois la psychologie du béninois est que autrefois quand on allait vers quand on va vers le paillot vers la contre l'essence de contreban c'est qu'on est sûr de savoir qu'on a tel nombre de litres exactement c'est-à-dire il y en a même qui demandaient non je ne veux pas cette bouteille mais je veux de telle autre bouteille et parfois quand vous avez des bouteilles de 5 litres de 10 litres ils disent non je veux telle autre bouteille mais là maintenant nous nous retrouvons face à des cubes d'approvisionnement et la question qui se posait vous n'êtes pas sans savoir que pas plus tard qu'il y a quelques mois nous avons eu à déplorer des outils de mesure de produits truqués et l'agence nationale de métrologie a même descendu sur le terrain pour constater et aujourd'hui nous voyons le paillot qui se retrouve avec des pistolets à pompe pour pouvoir servir est-ce que dans la psychologie du béninois on ne nous vendra pas encore du vent est-ce que il ne nous vendra pas du vent c'est la question qu'il faut se poser également donc d'une manière ou d'une autre nous allons suivre ce dossier et voir comment le gouvernement ça fait du boulot pour les éléments de ce service qui en plus de contrôler les stations formelles devra alors ajouter à sa liste mais le paillot c'est formel mais non je le crois non pas formel on ne le dira pas comme ça non vous savez moi je pense que la formalisation du paillot ou de téléchargement la formalisation du paillot est-ce que ce n'est pas formel non vous savez l'état le prenait des redevances sont frontières même mais ce n'est pas aussi officiel que ça ça n'a jamais été officiel et c'est ça le fort de l'informel et moi je ne pense pas qu'il suffit qu'ils aient des cuvettes au bord des voies pour être formalisés parce que les hydrocarbures ont une législation ont une réglementation pure et dure qu'on soit au Béné ou partout ailleurs et secondo l'état aujourd'hui n'a pas les moyens de dire stop c'est fini par rapport au paillot je doute très fort qu'on puisse nous sortir des chiffres qui nous parlent de la capacité d'approvisionnement du marché béninois en hydrocarbures et même si on oublie toutes les mesures sociales toutes les bouches qui sont nourries je pense que le procédé du gouvernement actuel est déjà une bonne démarche quand on voit un peu avant même l'idée de formalisation quand on voit un peu comment est-ce que cela a été entrepris d'abord l'installation je dois dire de stations-service un peu partout dans les quartiers de Cotonou vous avez vu c'est difficile aujourd'hui d'avoir du paillot ou d'avoir de Cotonou c'est aussi simple que ça il suffit juste de continuer cette démarche là de mettre l'accent sur d'autres villes et de continuer à demander à ceux qui vendent le paillot reculer dans les ruelles reculer dans vos maisons etc et progressivement et avec le temps ça devrait disparaître je rappelle aussi que tel qu'envisagé le projet de ministration n'est pas pour aller accueillir ou recueillir l'essence siphonnée contrebande etc je ne vois pas combien de déversés dans l'administration je vous rappelle et j'insiste là-dessus que je ne vois pas un état en train d'officialiser comme cela un métier avec ses risques et surtout qu'il soit un métier de l'informel ce qui est envisagé c'est justement que les camions citaires qui vont approvisionner les stations-service se déploient à approvisionner les mini-stations parce que justement les stations-service n'ont pas eu je dois dire la présence qu'il fallait dans les différentes contrées du Bénin et là-dessus on est en train de quitter progressivement ce que nous savons avec le transport avec bidon Vespa et autres pour un transport un peu plus professionnel sauf qu'ici on n'a pas besoin d'avoir 1000 milliards ou 10 millions etc. comme on en a besoin pour créer les stations-service avec vos petits capitaux vous pourriez avoir votre mini-station et être approvisionné de façon aussi facile comme cela se faisait par le passé avec le pétrole le pétrole avant on pouvait l'avoir dans les stations-service mais il y avait aussi dans les villages les cuvettes qui étaient installées de couleur jaune par la SonaCorp où chacun allait acheter son quart de litre ou son demi-litre etc. en fonction de ses moyens et là-dessus c'est une formalisation qui est en cours et ça évite aussi comme vous le dites de prix pour le même produit sauf qu'ici on n'aura plus qu'on contrôle ma foi sur le coût parce que c'est parce que le poignot existe que pour le réajustement au niveau des stations-service on réfléchit beaucoup parce que s'il y a un grand écart le coignot résolve rapidement la clientèle alors faut-il vraiment craindre pour la survie des stations-service le problème est toujours posé est-ce qu'il faut craindre je pense que non non il ne faut pas craindre tout simplement parce que chacun a en réalité sa clientèle et qu'on le veuille ou non d'une certaine manière aujourd'hui les stations-service commencent par entrer dans les habitudes du béni-noir et rien qu'à regarder aux abords des voies au niveau des stations-service vous devez comprendre que c'est devenu disons spontané donc a priori moi je pense qu'il ne faut pas trop craindre le seul problème c'est que au niveau des stations-service ils peuvent aujourd'hui estimer les promoteurs des stations-service officielles peuvent estimer qu'ils sont lésés lésés en ce sens qu'en même temps qu'ils ont un prix bien fixé et qu'ils appliquent il y a d'autres stations d'administration à côté qui appliquent un autre code donc je pense que c'est à ce niveau que le gouvernement soit à comment jouer à l'équilibre historique William pas menacé ils ont les moyens de survie et je pense que la subvention du gouvernement ou de l'état sur les hydrocarbures demeure et je pense que cela ne va pas cela ne va pas pour autant empiéter sur leur activité même si ils ne parlent pas nous on va spéculer à leur place on va s'imaginer que ça va bien dans leur secteur surtout qu'on apprend qu'ils ont des subventions parce qu'ils ne parlent jamais je ne sais pas qui d'entre vous ici a entrepris une démarche chez eux qui a marché une fois et donc nous on présume que ça va bien et que parce que ça va bien dans leur secteur avec leur subvention ils peuvent résister à ces mini stations qui n'ont pas la grande capacité qu'elles ont ces stations je voudrais finir dans cet aspect de mon analyse en disant que pour les grandes villes c'est bien pour ensuite les contrées légèrement reculées ce serait encore mieux et surtout ce serait une bonne présence nous épargnerait un paillot encore en filigrane et le risque ne disparaîtrait pas en vrai Eric ? Oui je pense que l'inquiétude elle est là et c'est pour ça que c'est une question qu'il faut repenser aller peut-être vers une harmonisation des prix puisque maintenant que les mini stations paient dans un environnement formel les règles du jeu doivent pouvoir s'appliquer à eux nous savons qu'au niveau des stations c'est l'État qui fiche les prix en conseil des ministres alors comment on va fichier le prix de ce produit au niveau des mini stations est-ce que c'est chaque gérant de mini stations qui apprécie le prix à son niveau je pense qu'il faut avoir une réponse précise et surtout nous sommes dans un environnement économique et l'État se doit d'observer une forme d'équilibre pour assurer les uns et les autres pour que le business soit profitable pour tout le monde allez on va changer de sujet on va parler de la situation des armes mais décidément on ne se fatigue jamais de l'évoquer mais la donne c'est que à l'annonce de la conférence de presse qu'ils avaient promise il y a quelques jours je crois le gouvernement a décidé de faire son petit point le mercredi dernier on a quand même quelques chiffres qui sont assez assez intéressants d'abord pour le gap parce qu'il manque toujours des enseignants dans les salles de classe notamment au niveau des enseignements des enseignements maternels et primaires l'État envisage recruter encore 500 à peu près d'AMU et l'Henrich on est en train d'aller vers la politique d'un enseignant une salle de classe un enseignant en salle de classe oui mais je reprends un peu les propos du ministre de l'enseignement maternel et primaire qui lors de sa conférence de presse a bien précisé qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas en réalité pénurie d'enseignants il dit plutôt qu'actuellement ils ont le nombre qu'il faut mais qu'il y a un problème d'ajustement géospatial il faut maintenant faire en sorte que on a 3 enseignants dans une classe quelque part et 0 enseignants dans deux classes ailleurs je ne comprends pas il faut maintenant les réajuster ils ont déjà tout ce qu'il faut dans la base de données a priori ah d'accord dans la base de données il faut voir dans quelle mesure les réajuster par exemple il y a des gens qui sont là dans le système et qui ne sont pas encore bien déployés à l'endroit qu'il faut et vous n'êtes pas savoir qu'il y a également des localités très reculées et très souvent quand on en voit des enseignants là-bas c'est à peine ils font un mois deux mois et puis ils disparaissent donc il y a ce problème d'ajustement sur l'espace géographique qui est en train de se poser ceci étant dit il faut revenir sur effectivement les conditions dans lesquelles les AME sont parce que si l'enseignant est effectivement motivé je pense qu'il doit avoir des raisons de rester dans la classe et le plus important aujourd'hui le gouvernement gagnerait beaucoup plus à motiver davantage c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font mais le gouvernement gagnerait beaucoup plus à motiver ses enseignants parce que comment on les motive on sent beaucoup plus une sorte de précarisation dans le secteur et c'est justement ce que les AME déplorent et c'est ce que tous les enseignants en général déplorent surtout par rapport aux AME donc je pense qu'il y a un travail qui se fait mais le gouvernement gagnerait beaucoup plus à accompagner davantage les AME parce qu'ils sont de plus en plus ils sont aujourd'hui les plus nombreux et plus ils sont motivés plus ils vont rester dans les salles d'éducation parce qu'un enseignant motivé c'est encore plus intéressant pour un enfant qui apprend et quand l'enseignant n'est pas motivé vous pouvez savoir déjà les dégâts que cela peut causer en termes d'éducation William avis à deux volets premier volet dans la dynamique de chaque salle de classe chaque groupe pédagogique où qu'il soit au Bénin doit avoir un enseignant en classe bravo mais dans la dynamique de continuer l'aspirana quelles que soient les avancées qu'on nous présente quand on quitte moins 5 pour moins 2 c'est que nous sommes toujours dans la courbe négative que ce soit en abscisse ou en ordonnée là dessus ma religion est toute faite l'aspirana n'est pas la solution à l'enseignant en classe au Bénin c'est à dire quoi l'enseignant grécheux anxieux j'arrête les qualificatifs cet enseignant n'est pas celui qu'il faut dans les salles de classe parce que quelles que soient les avancées qu'on nous présente sur l'aspirana tant que l'état ne voudra pas recruter quand on va au BAPES ou au CAPES c'est pour finir dans la fonction publique c'est pour faire l'aspirana dans sa famille et tout le type de recrutement aussi ils ne sont pas à la maison ils ne sont pas à la maison ils sont rémunérés comment à combien et pour quel profil ils ont travaillé pour quel profil parce qu'ils ont quand même des diplômes professionnels pour la plupart l'aspirana pour moi n'est pas une solution et quand quand je parle de ça j'ai envie de dire même les conditions qui ont motivé certains comme le reversement tardent toujours vous savez tant que le gouvernement de Patrice Talon ne va pas reverser la première vague de 2019 des aspirants le débat va rester statique on va faire toutes les conférences de presse on va donner toutes les données sur les aspirants mais ceux qui sont là et ceux qu'ils vont recruter parce que les jeunes iront à ça ils n'ont rien à faire pour la plupart ils ont fait les diplômes professionnels dans l'enseignement à part enseigner leur licence le BAPES le CAPES ne sert à rien d'autre peut-être dans le privé et le privé on sait c'est dans les grandes villes et c'est saturé déjà pour la plupart et quand c'est comme ça moi je dis quelles que soient les données qu'on avance tant que la situation des aspirants n'évolue pas substantiellement en matière de carrière en matière de gestion et qu'ils sont en train de tourner dans un cercle vicieux qu'ils aient 11 mois ou qu'ils finissent par avoir 12 mois même si c'est saucissonné dans les derniers mois le problème de l'aspirana sera le même et ce sera toujours un enseignant entièrement à part parmi les enseignants au Bénin et quand ça va demeurer je pense que ce ne sera pas le cas je pense d'une manière ou d'une autre que raison de la priorité que l'enseignement représente pour nous quelque part dans notre niveau de développement parce que nous sommes encore assez loin de la réalité de notre siècle et de notre millénaire les investissements pour moi on le priorise pas l'éducation continuer à admettre l'aspirana pendant qu'on réalise d'autres projets de développement pour moi c'est reléguer l'enseignement à une priorité d'un certain niveau et c'est ce que moi je fustige moi je pense que quand on est au niveau de développement qui est le nôtre on ne relègue pas l'enseignement à ce stade je ne sais pas si vous en avez rencontré un seul dans ce Bénin aspirant à quel degré de l'enseignement que je ne sais même quand ils l'ont amené au supérieur maintenant qu'ils soient contents de cette façon de recruter nous savons que ce qui a donné naissance à cette appellation à aspirana c'est l'incapacité du gouvernement à aller vers un recrutement formel dans le secteur certainement parce que le besoin est tellement si grand que le financement que cela va nécessiter peut-être que pour l'instant le gouvernement n'en a pas les moyens donc on a réfléchi on a trouvé comme vous l'avez dit cette option de recruter des gens mais au final ils font le travail d'un enseignant voyez-vous moi je pense que notre cri de coeur sur ce sujet c'est de faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées vu que le travail qui se fait et qu'on leur demande c'est la formation des cadres de demain il faudrait que l'État continue encore par mobiliser des ressources pour que les engagements pris soient tenus il a été question de revêtement de la première promotion pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour davantage rassurer mais la taille et le contenu des caisses de l'État c'est un engagement qui a été pris quelqu'un disait je me rappelle c'est un engagement qui a été pris vous voyez que 25 francs que vous mettez sur le salaire d'un enseignant multiplié par le nombre d'enseignants ça vous fait beaucoup de milliards et du coup on a toujours cette peur justement de faire un peu de part même cette réticence d'aller encore vers de nouveaux engagements qui vont générer encore d'autres dépenses mais voyons le problème que nous créons les classes sont vides les enfants sont là même si nous avons un aspirant en classe vous et moi ne pouvons pas jurer de la qualité de la connaissance qu'ils donnent aux enfants la conséquence c'est qu'on aura baisse de niveau en sciences en français un peu comme nous le déplorons et qui justement rend notre système éducatif malade je pense que c'est une question qui mérite vraiment d'être posée tous les jours pour qu'on puisse véritablement trouver une solution comme je le disais la taille ne favorise pas la chose c'est vrai que le pari actuellement pour le gouvernement c'est déjà comme l'expression est dite un enseignant dans une salle de classe maintenant il faut penser aux conditions et là dessus j'avoue que c'est l'enfer un enseignant dans une salle de classe mais un enseignant présent de corps et d'âme et motivé dans une salle il faut déjà qu'il soit là je crois que un enseignant un enseignant un enseignant qui est présent de corps mais pas d'esprit il est encore plus absent que celui qui l'est physiquement parce qu'il est là et vous pensez qu'il est là mais en réalité vous criez encore un gros trou c'est un trou béant qui est là parce que n'oublions pas nous formons l'élite nous formons la génération de demain nous formons ceux-là qui doivent gérer le pays gouverner le pays travailler pour le pays demain et ici c'est une formation au rabais parce qu'il y a eu un enseignant à un moment donné qui n'a pas été vraiment motivé et qui a continué avec la formation au rabais et si on en trouve 1, 2, 10 et 20 voyez un peu le nombre d'enfants sacrifiés que nous avons sur l'allée donc il y a ce problème qui se pose donc déjà un enseignant dans une salle de classe oui un enseignant présent de corps et d'esprit dans une salle de classe est meilleur et il y a une phrase qui relique un peu cette situation en fait semblant de mieux les traiter ils font semblant de travailler donc ils font semblant voilà et puis chacun fait semblant c'est comme un triste William le gouvernement a pris en deux feux le premier feu du nombre d'enseignants à recruter donc la présence je n'ai jamais été d'accord avec vous la présence le nombre vous savez il y a c'est moi fini vous faites je sais que vous êtes animé d'une fougue je comprends deux feux donc le nombre il faut vraiment déjà qu'il y ait un enseignant au moins qu'il soit démotivé psychologiquement délabré ou tout ce que vous voulez mais c'est déjà intéressant qu'il y ait au moins quelqu'un qui ressemble à un enseignant devant les apprenants et après on peut penser à dans quelles conditions maintenant il va là-bas plutôt que de laisser les salles complètement vides ne me parlez pas des pauvres de taille oui même si c'est même le pauvres de taille c'est encore mieux on aurait quand même l'apprenant aurait l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui le regarde faire au moins vous savez le nombre des enseignants est un prétexte vous allez voir que même les officiels de plus en plus font attention à ne plus avancer ça comme un argument vous savez c'est un prétexte qui ne tient pas la route l'éducation est une priorité pour l'état et l'état a la politique de l'éducation d'un état il n'y aurait pas un seul privé au Bénin dans l'éducation et l'état serait obligé d'assurer l'éducation de tous les enfants de ce pays qui ont la nationalité du Bénin c'est l'obligation de l'état c'est pour cela que l'état perçoit des redevances c'est pour cela que l'état se fait des lois de finances même en procédure d'urgence s'il le faut c'est pour cela qu'ils sont là investis des pouvoirs publics s'ils ne peuvent pas le faire c'est qu'ils ne méritent pas d'être là et de décider en notre nom c'est tout simple l'effectif n'a absolument rien à voir avec l'impératif que constitue l'éducation pour un état maintenant quand vous parlez par exemple d'un enfant une salle de classe je vous explique un peu par exemple ce qui se passe avec l'aspirana vous passez le concours dans une filière ou quand c'est le primaire et vous voyez par exemple on tient compte de la territorialité de votre candidature en fait et dans la localité parce que vous voyez que vous êtes étudiant à Beaumé-Calavie mais que l'Atlantique est déjà saturée avec le littoral et tout vous préférez votre localité de provenance et que vous y composez vous composez vous êtes dans la base de données mais on vous met dans une école qui ne vous intéresse pas vous ne prenez pas poste vous demeurez à Beaumé-Calavie à Zobadiah et environ vous continuez par faire votre débrouillardise votre misère ou carrément vous êtes dans la base de données et compte tenu du nombre je ne sais pas avec l'algorithme qu'ils utilisent vous n'êtes pas déployé cette année là vous êtes démotivé et pendant que l'état ne vous a pas déployé moi je connais des aspirants qui ont fait 3 ans avant d'être déployé pour la première fois bien qu'ils soient en sciences de la vie et de la terre une discipline disponible l'acteur au fichier ne fait pas un déploiement systématique je suis d'accord je suis d'accord pourquoi ils devraient se mordre ils ne se mordent pas mais quand ils sont là et qu'ils font 2 ans 3 ans loin des classes après un diplôme professionnel peut-être et que c'est l'année d'après qu'on les déploie quelque part où ils ne sont pas forcément d'accord et qu'ils se résignent et ils vont en poste tous les week-ends vous les voyez à Boumé Calavie environ pour le cours de maison qu'ils ont laissé ici quel enseignant de ce type est productif pour quel apprenant posons-nous les bonnes questions et tous ceux qui décident aujourd'hui au nom de l'enseignement que ce soit au conseil national ou au niveau de l'exécutif sont des gens qui connaissent le métier d'enseignant je ne peux pas faire de débat sur la connaissance des réalités du métier avec eux parce qu'ils sont plus informés que nous je ne sais pas si on fait de l'éducation une priorité vous parlez de 25 francs 25 francs pour des milliards ils peuvent même donner 100 francs et des milliards se font remarquer recrutez-en progressivement recrutez-en pas de coups de baguette magique pour toutes les salles de classe peut-être au métier légèrement le système d'aspirana en faisant peut-être du 12 mois progressivement je parle à vous de vous ça vient de moi on reveste ceux qu'il faut reverser ceux qui sont encore peut-être tout nouveau on améliore leurs conditions peut-être qu'on passe à 12 mois on arrange légèrement le salaire en raison des diplômes professionnels qu'ils ont reçu en leur montrant que l'état n'a pas encore les moyens mais nous prenons le risque au fur et à mesure chaque année nous essaierons d'améliorer les conditions là on verrait une bonne fois mais quand une situation demeure la même sur 4 ans je parle de 2019 je ne sais pas moi ce qui me me paraît curieux aussi c'est l'attentisme des communautés à la base aussi c'est vrai les enseignants communautés comme on les a connus par le passé ça a eu aussi ces soucis ces problèmes on a dû l'arrêter même si le niveau était massacré des apprenants était massacré mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure idée une meilleure organisation si on vient reçu par ici qui proposait un fonds national où ma foi tous les privés pourraient mettre de l'argent afin que les écoles soient créées et que des enseignants soient recrutés Eric ça reste une piste de solution mais toujours est-il que c'est un problème qui est là depuis toujours nous avions connu ce problème entre l'effectif et qu'il faut n'est-ce pas pour combler véritablement le vide dans les écoles nous avions connu des vacatés par ici des enseignants qui viennent assez sûrement donner des coups et qui retournent dans d'autres activités ce qui veut dire que aussi longtemps que nous allons rester nous allons toujours constater que dans ce secteur on aura toujours besoin d'enseignants qualifiés pour enseigner après ce n'est pas un métier comme les autres je pense que quand on décide de rentrer dans ce secteur on est convaincu que c'est vraiment par passion par amour c'est une vocation un enseignant il ne peut pas s'imaginer peut-être qu'après deux ans il peut se retrouver dans telle autre localité toujours pour enseigner enfin les enseignants ont connu ça ils ne sont pas restés à un endroit fils que vous soyez de côté de nous et demain vous pouvez vous retrouver dans une autre localité toujours pour partager votre connaissance n'est-ce pas à la formation des cadres de demain pendant que nous demandons donc à l'État de mieux s'organiser à vraiment pouvoir trouver encore des moyens pour venir en aide aux aspirants on doit pouvoir aussi faire savoir à nos aspirants qu'ils sont aujourd'hui le dernier recours de l'État ayons le courage de le dire aujourd'hui l'État n'a pas pris l'option d'aller vers un recrutement ou peut-être un revaissement mais il se trouve que dans le secteur de l'enseignement ils sont le dernier recours de l'État n'est-ce pas pour pouvoir former les cadres de demain ça tombe peut-être sur eux je pense que il faut toujours continuer par mutualiser les efforts et trouver une solution parce que la conséquence directe est que si nous devons choisir une option ça veut dire que nous faisons l'option d'avoir des classes vides complètement en attendant que l'État puisse mobiliser des moyens et puis trouver des solutions mais adéquates alors on ne peut pas non plus faire cette comparaison c'est vrai nous voyons les moyens que l'État mobilise dans les infrastructures dans la construction de projet mais c'est des financements fils c'est-à-dire un montant qui est débloqué pour réaliser un projet vous savez de ce côté c'est pratiquement à vie voilà jusqu'à la retraite donc c'est différent je pense que oui on va clôturer le débat déjà il faut faire attention à l'image que nous en voyons de l'enseignant aujourd'hui il y a quelques années observé l'enseignant dans le village ou dans la ville dans la cité c'était carrément mais il n'y a plus de village tout le monde est connecté tout le monde est connecté au hasard tout le monde est connecté au hasard la première image qu'on voit de cet enseignant c'est carrément le premier cadre c'est le fin c'est à lui que beaucoup de personnes faisaient recours très rapidement ce qui veut dire qu'on sentait beaucoup plus la passion dans le travail on sentait qu'il était fier de ce qu'il est aujourd'hui on voit beaucoup plus des enseignants qui vont par survie c'est à dire ils vont là-bas ils ne savent pas ils ne sont pas ils ne sont pas l'enseignement par passion et celui qui ne va pas suivre si vous ne lui donnez pas les conditions qu'il faut pour qu'il survive effectivement vous pouvez être sûr que le résultat ne sera pas dans ce que vous espérez l'autre aspect c'est vrai que le gouvernement a effectivement pensé à un système de tremplin par rapport à l'aspirana mais maintenant comme l'a dit William il faut qu'on aille au reversement de la première vague pour un peu stimuler le reste et je pense que le gouvernement gagnerait à le faire le plus tôt possible et c'est vrai qu'on parle du niveau de formation tout ceci mais le gouvernement gagnerait à aller un peu plus vite pour reverser une première vague ça servira d'exemple et ça servira de source d'engouement pour le reste et là je pense que ça pourra beaucoup plus encourager les autres moi je pense que tout va se jouer au niveau du gouvernement et la célérité avec laquelle le gouvernement va gérer les dossiers de reversement il y a eu une idée je la trouve peut-être pas enfin vraiment originale pour originale mais c'est quand même une idée c'est de mettre M. Roncarin qui disait que on devrait arrêter aussi de faire la politique telle que nous la faisons ou la campagne électorale telle que nous la faisons ou chaque candidat vient dire dans tel secteur tel secteur tel secteur je dois faire si 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 j'étais élu mais plutôt désormais appeler les candidats à dire concrètement sur cinq ans quel est le secteur sur lequel ils comptent vraiment s'investir et s'investir durablement comme on a vu avec je dois dire le gouvernement de Patrice Talon même si les secteurs se sont multipliés un peu on a vu dans le numérique beaucoup d'avancées dans ce secteur là on a vu dans le monde politique avec beaucoup de tests qui ont été votés etc. pour essayer de recadrer les choses on pourrait aussi avoir désormais des gouvernements qui se consacrent je ne veux pas dire exclusivement mais suffisamment notamment à l'éducation pour qu'on puisse régler de façon définitive peut-être je dois dire les problèmes qui se posent vous savez ce que disait quelqu'un à ce propos quand on se retrouve à la tête d'un pays où tout est à reprendre tout devient priorité oui mais l'éducation est la priorité des priorités tout devient priorité vous ne faites pas vos références politiques vous ne faites pas selon la santé vous diront que c'est la priorité voilà la sécurité aussi vous dira que c'est la priorité donc finalement oui si finalement on regarde toutes les priorités et qu'on fait le saupoudronnage que nous faisons là par exemple on s'en sortira jamais mais depuis 30 ans qu'on a repris avec la démocratie si chaque gouvernement pour peu qu'il ait fait 5 ans se consacre suffisamment à un secteur on ne resterait plus encore en train d'avoir les priorités un peu partout je suis totalement d'accord mais ça n'a pas à empêcher de faire un focus par exemple sur le numérique il y a du contenu dans ce que vous dites Tanguy mais moi je pense qu'il nous manque surtout de l'anticipation franchement vraiment de l'anticipation comment on s'est rendu compte peut-être que c'est en 2016, 17, 18, 19 qu'on a vraiment besoin d'un effectif dans le monde des enseignants on est ici en place du plateau technique côté santé vous savez qu'on évoque ce sujet depuis 5 ans en arrière depuis 10 ans en arrière mais on est toujours là voyez-vous moi je pense que il y a vraiment des secteurs dans lesquels il faut vraiment anticiper nous avons des directions de la prospection au niveau de chaque ministère je me demande bien comment est-ce que l'état a toujours un moyen ou un début de moyen pour quelque chose ça c'est l'état c'est la définition même de l'état déjà je pense que l'essentiel c'est que aujourd'hui que nous ayons des états forts et qui sont continus ça c'est le plus important parce que si depuis 1960 on avait un programme bien défini en termes d'agriculture en termes d'éducation en termes de santé vous allez remarquer que quand chaque gouvernement vient on reprend pratiquement tout c'est comme si le gouvernement précédent n'a pratiquement rien fait et je pense que tout cela est en train de jouer contre nous le plus important aujourd'hui c'est qu'on aille vers des programmes sérieux des programmes à long terme de telle sorte que le gouvernement qui vient qu'il soit de l'opposition ou de la mouvement que ce soit une continuité ou une rupture l'essentiel c'est que qu'on ait des lignes à suivre des lignes vraiment précises pour le développement il ne faut plus qu'on confondre la politique et le développement je pense que c'est ça qui va beaucoup plus nous aider en ce sens là bonne journée les gars merci voilà vous aimez se passer la route de presse bonjour à tous à Riyad participation remarquée et activité intense le chef de l'état pendant et en marge du premier sommet Afrique Arabie Saoudite tenu en fin de semaine dernière le sujet fait la une de la plupart des journaux ce matin et la nation restitue le contexte de même que les enjeux autour desquels les pays africains ont été conviés à faire le déplacement dans le royaume des assises importantes qui comme l'indique fraternité et le matinal marquent un nouveau départ et un pas décisif vers l'intensification des relations entre le pays hôte et chacun des pays africains la participation active du président Patrice Talon qui d'un point de vue géostratégique note pour leur pas à Bénin intelligent et fraternité permet au Bénin de défendre sa vision d'un monde multipolaire dans un contexte ainsi fraternité où l'on sait qu'il y a plusieurs tensions et l'objectif est d'arriver à un équilibre qui soit beaucoup plus bénéfique pour le développement c'est fort donc de cette conviction indique le journal que le chef de l'état s'est fait particulièrement remarquer de par la qualité de sa participation à ce sommet la nation focalise néanmo sur l'offensive diplomatique du chef de l'état lequel a été l'occasion de plusieurs tête à tête avec des personnalités du monde politique et du monde des affaires conséquence se réjouit fraternité plusieurs accords ont été signés par Romuald Ouadani ministre d'état ministre de l'économie et des finances d'abord avec le fonds saoudien pour le développement puis avec l'organisation des pays exportateurs de pétrole au PEP lesquels accords se chiffrent à des dizaines de milliards et embrassent les domaines tels que la formation professionnelle et l'accès à l'eau potable ainsi donc conclut la nation le Bénin et l'Arabie saoudite viennent en termes de perspective de sceller une coopération plus accrue et plus intensifiée dans le cadre de la vision 2030 laquelle a pour ambition de remettre l'Arabie saoudite au coeur du monde arabe du monde islamique et du monde en général pendant ce temps un matin libre rappel une fois encore 2026 le journal fait écho en manchette de la requête du parti les démocrates et de son président à l'Union africaine la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest aux partenaires bilatéraux ainsi qu'aux autres partenaires les invitants à diligenter au Bénin une mission pour s'inquiérir du cadre institutionnel dédié aux élections générales de 2026 une adresse dans laquelle mentionne le journal l'ancien président désormais chef de parti est revenu sur la nécessité pour l'opposition de figurer au sein de l'institution en charge de l'organisation des élections seulement précise le journal c'est en 2021 qu'ont été installés les membres de la nouvelle formule de la Sénat pour un mandat de 5 ans la loi ayant prévu que le conseil électoral la première instance de direction et de supervision soit composée de 5 membres désignés par le président de la république le chef de file de l'opposition les deux tendances de l'Assemblée nationale et l'Assemblée générale des magistrats et dans un contexte où la majorité et la minorité étaient tous de la mouvance rappelle le journal il ne restait que l'unique choix du chef de file de l'opposition pour représenter l'opposition ce qui aux yeux de Bonillaï paraît insuffisant il espère alors à travers sa démarche aboutir conclut le journal à la création de conditions qui selon lui seront gages d'une élection libre, équitable et juste pour 2026 et puis la presse s'intéresse ce matin à un trame une dame rapporte le matin le passé de vie à trépas en matinée suite à une fusillade à épais dans la commune de Sémé-Bodji à l'origine les éléments du service régional de lutte contre la fraude atlantique littorale dans le cadre de leur mission de contrôle et de surveillance de l'as Cotonou-Sémé ont reçu un renseignement sur un véhicule qui transportait des marchandises prohibées un dispositif a donc été mis en place pour interpeller le dit véhicule et dans la foulée des tirs ont été entendus causant malheureusement le décès de la dame qui se tenait devant sa maison au moment des faits la police conclut le journal a dû déployer ces éléments qui ensuite prendront le contrôle de la situation après que les populations aient barricadé la voie manifester sa colère ce sera tout pour cette revue de presse merci de l'avoir suivi merci d'avoir été là vous passez une très bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo